Deux ministres, Arnaud Montebourg et Laurent Fabius maintenant, viennent de déclarer à propos du gaz de schiste qu'il ne fallait pas fermer la porte à la recherche qui permettrait de l'exploiter. Alors peut-on encore tergiverser sur le gaz de schiste ? C'est la question qui fâche de 7h15. Et on en parle avec vous Jean-Louis Chilanski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières. Autant dire que vous êtes un acteur très engagé dans ce dossier. Vous êtes pro-gaz de schiste. Est-ce que, comme semblent le dire les verts, les écologistes, être pro-gaz de schiste, c'est se foutre complètement de l'environnement aujourd'hui ? Ah pas du tout. C'est non seulement une erreur, mais c'est une contre-vérité. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on exploite le gaz de schiste dans différents pays, notamment aux Etats-Unis, de façon tout à fait respectueuse de l'environnement. On le fait avec la fracturation hydraulique. Ça, c'est précisément la méthode dont le gouvernement français ne veut pas. Parce qu'il dit que ça pollue. On envoie des produits chimiques dans les sous-sols. On ne sait pas ce que ça peut donner derrière. Ça peut polluer l'eau. Non, tout simplement, les choses ont beaucoup changé. On se réfère là à des techniques qui étaient utilisées il y a 10 ou 15 ans aux Etats-Unis. Depuis, il y a eu d'énormes progrès. Les additifs dont vous parlez, ils sont tous aujourd'hui biodégradables. Donc, il n'y a plus les problèmes dont vous parlez, qui étaient peut-être ceux d'il y a 10 ou 15 ans. Mais ça, les adversaires du gaz de schiste ne le savent pas ? On ne leur a pas dit ? Ce n'est pas arrivé jusqu'à eux ? Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas le savoir. Ils disent qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas pour raison A, B, C, D. Mais ils disent fondamentalement qu'on ne veut pas de cette technique. Ils disent que ça peut aussi avoir, indépendamment des problèmes chimiques, poser des problèmes sur la stabilité des terrains. Aller faire sauter toutes dans les sous-sols, ça peut poser des problèmes. Non, ça, ça n'est jamais arrivé non plus. Franchement, tout ça, c'est de nouveau des contre-vérités. La fracturation hydraulique, c'est vrai, ça se passe à 3000 mètres de profondeur. Il est impossible, c'est jamais arrivé, qu'il y ait des effets sismiques en surface. Jamais. Mais si on creuse partout, on arrive à un gruyère quand même. Et forcément, il ne faut pas être expert en géologie pour comprendre ça. Non, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est le point clé. On n'ira pas partout. On ira où ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir du gaz de schiste partout en France ? Parce qu'on nous présente ça comme si on marchait sur la caverne d'Alibaba. Non, ça, c'est pas vrai non plus. On sait exactement combien on en a du gaz de schiste ? Malheureusement, non. Et on ne sait pas parce qu'on n'a pas le droit d'aller explorer. Et c'est ce que nous demandons. Très simplement, allons explorer, voyons où il y en a. Et puis ensuite, évaluons la réserve. Et à partir de ce moment-là, on pourra avoir un débat un peu plus serein que celui qu'on a aujourd'hui, qui est un débat purement idéologique. Et c'est là, sur cette question-là d'aller explorer, de trouver des nouvelles méthodes pour aller explorer, que deux ministres de poids vous apportent leur soutien, en l'occurrence Arnaud Montebourg et Laurent Fabius. Ils parlent d'une nouvelle technique. Est-ce qu'on est sûr que celle-là est inoffensive ? Écoutez, ça, ce sont des techniques qui sont au niveau de la recherche et développement en ce moment. C'est essentiellement aux Etats-Unis, d'ailleurs. Mais le point qui est important dans tout ça, à mon avis, c'est que le débat n'est pas clos. En France, on continue d'en parler et on continue d'en parler parce que c'est un problème très important. Aujourd'hui, on importe 68 milliards d'euros tous les ans d'hydrocarbures. Toute goutte d'hydrocarbures, de gaz ou de pétrole qu'on produirait chez nous, c'est autant qu'on ne va pas importer de l'étranger. Alors qu'aux Etats-Unis, on est en train de devenir autosuffisants, notamment grâce au gaz de schiste. Mais on se rend aussi compte, Jean-Louis Chilansky, pardon, on se rend aussi compte que c'est beaucoup de frais et que rapidement, les puits de gaz de schiste ne sont peut-être pas aussi rentables qu'on l'imagine. Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est d'abord qu'ils sont autosuffisants. Ils n'importent plus de gaz. Et le prix du gaz a complètement baissé du fait de cette exploitation et du fait de cette abondance de gaz. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas rentable de l'exploiter, mais non pas parce que c'est un problème de coût, tout simplement parce qu'il y a une surproduction. On n'en est vraiment pas là en France. La première étape, c'est d'évaluer la réserve que nous avons sous nos pieds. Pour savoir concrètement de quoi on parle. Exactement. Mais vous avez un dossier secret, des infos qu'on n'a pas sur le gaz de schiste ? Parce que là, on a l'impression que d'un coup, il y a des ministres. On sait que c'est un sujet de... C'est un casus belli au gouvernement. Et là, on a deux ministres qui montent au créneau. Vous savez des choses qu'on ne sait pas ? Ils savent des choses qu'on ne sait pas ? Écoutez, moi, je ne sais pas ce que savent les ministres. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de secret. Je pense simplement qu'ils expriment une opinion de bon sens qui est celle de dire, comme on le disait tout à l'heure, s'il y a une réserve en France, s'il y a du gaz de schiste en France, ce serait dommage de s'en priver compte tenu de la condition économique du pays. C'est aussi simple que ça. Mais vous, les pétroliers, parce que vous les représentez, vous n'êtes pas simplement en train de préparer les esprits, de dire, voilà, il faut y aller. Oui, on va trouver une méthode. Ça sera peut-être inoffensif pour l'environnement. Et après, une fois que vous aurez le pactole, et bien voilà, c'est ça qui vous intéresse. Non, non, mais écoutez, aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a des services administratifs, tout ça est profondément et fortement régulé. Il ne s'agit pas du tout d'aller faire n'importe quoi. Mais le point clé, je veux dire, le point clé, c'est qu'aujourd'hui, ça bouge partout. Ça bouge en Angleterre, on l'a vu il y a une quinzaine de jours. Ça bouge en Argentine, bien sûr aux Etats-Unis, dans d'autres pays du monde. On va finir par prendre du retard. Et vous dites, nous, il faut au moins chercher, au moins savoir. Absolument. Et après, on verra ce qu'on fait. Exactement. Merci Jean-Louis Chilanski d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada